Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour voir comment réaliser ce type d'illustration, notamment le texte ici qu'on va déformer grâce à un effet de chemin qui s'appelle déformation par enveloppe mais également on utilisera ici cloner l'élément original donc j'ai fait deux petites illustrations avec cette technique donc ici c'est pour mettre en valeur d'Uniter qui est un logiciel pour la monnaie libre puis après j'ai fait un autre petit visuel pour le Junestock Festival c'est un festival qui aura lieu cet été du 4 au 8 juillet 2024 donc si vous êtes intéressé je mettrai des infos en bas de la vidéo donc comment faire ceci ? alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait je vais aller donc dans objet, je vais montrer tout donc ici on a trois textes sur lesquels je vais appliquer deux effets de chemin un effet de chemin cloné et un effet de chemin de déformation et l'avantage d'utiliser cela c'est que maintenant si je clique ici sur l'outil texte et que je modifie ici mon texte, je vais taper monnaie et juste en dessous je vais taper libre et bien on s'aperçoit qu'automatiquement dans mon visuel final tout a été modifié donc ça c'est très pratique et si je souhaite par exemple modifier ici la déformation et bien je vais tout simplement afficher l'effet de chemin je vais donc sélectionner l'outil nœud je vais cliquer par exemple sur monnaie je vais sélectionner le chemin inférieur ici je clique donc là j'ai un petit losange, je vais pouvoir le baisser par exemple à cet endroit là je vais cliquer sur libre je vais cliquer ici je vais descendre comme ceci et vous voyez que j'ai pu modifier très facilement mon visuel alors comment faire ceci ? et bien on va tout simplement aller dans fichier nouveau affichage, on va choisir plein écran on va importer notre modèle, fichier, importer donc le modèle comme d'habitude sera à télécharger en bas de la vidéo voilà le modèle est là donc je clique sur ouvrir incorporer, ok donc avec l'outil sélection là je clique sur mon image comme ça j'ai les flèches de redimensionnement qui apparaissent je vais cliquer sur celle là et je vais appuyer sur CTRL et SHIFT de façon à agrandir l'image par rapport à son centre comme ceci je clique sur mon image avec le bouton gauche de ma souris et je la place à cet endroit là donc première chose à faire c'est donc le texte mais avant je vais faire apparaître la fenêtre calques et objets comme d'habitude je renomme le calque 1 un modèle voilà j'appuie sur entrer pour valider je vais le verrouiller je vais diminuer un peu l'opacité comme ceci maintenant je vais cliquer sur le petit plus ici de façon à créer un calque que je vais appeler ilus je clique sur ajouter je vais cliquer ici sur l'outil texte je vais me mettre à peu près à cet endroit là vous voyez c'est tout petit là donc là j'utilise la police impact normal, épaisseur, plutôt taille de la police et 6 je vais plutôt mettre à 24 par exemple maintenant si je saisis d'unitaire je clique sur l'outil sélection donc j'ai les flèches de redimensionnement je clique ici sur cette flèche j'appuie sur CTRL ce qui me permet de l'agrandir je vais dupliquer mon texte donc pour dupliquer c'est CTRL D où on peut venir cliquer là-dessus moi j'aime bien CTRL D alors on voit ici qu'il y a un nouveau calque qui a été créé un calque objet avec le nouveau texte qui est juste là et je duplique encore CTRL D voilà ce qui me permet d'avoir donc 3 textes le premier c'est d'unitaire le deuxième je vais l'appeler version donc je double-clique maintenant je vais saisir version pareil pour ici et je saisis 2 donc je reclique sur l'outil sélection j'agrandis tout ça donc je clique sur la flèche l'an puis on se sur CTRL et là si je souhaite mettre tout en majuscule donc je clique sur d'unitaire j'appuie sur shift je clique sur version je vais dans chemin je vais dans texte modifier la casse et je clique sur majuscule ce qui permet de changer automatiquement la casse de mon texte je vais renommer ces textes donc le texte 1 c'était d'unitaire le texte 2 c'était version et le texte 3 c'est le 2 voilà ce qui permet de bien se repérer maintenant ce qu'on va faire on va cloner chacun des 3 textes en utilisant pour cela l'outil plume donc je fais un premier nœud je fais un deuxième nœud ici j'appuie sur entrée pour valider donc ce qui me permet d'avoir ici une ligne alors moi je vais supprimer le fond pour supprimer le fond je clique sur la croix et je vais mettre un contour rouge alors pour mettre un contour rouge je peux faire un clic droit et je fais définir le contour voilà l'épaisseur est à 1 je peux mettre par exemple à 2 pour que ça se voie un peu mieux là j'ai tout simplement une ligne et sur cette ligne je vais pouvoir appliquer l'effet de chemin je vais dans chemin effet de chemin je clique sur la petite flèche là et je choisis cloner l'élément original et l'élément original ça va être le texte d'unitaire donc je clique sur d'unitaire je vais dans édition copier je clique sur ma ligne et je vais cliquer ici pour lier à l'élément donc en cliquant là-dessus automatiquement alors il y a eu un petit bug d'affichage automatiquement vous voyez j'ai le clone qui a été créé je vais pouvoir placer ici je vais dupliquer encore cet objet donc ctrl D voilà je le descends je clique ici pour faire apparaître la fenêtre calqué objet je duplique encore ctrl D donc ici le clone d'unitaire est bon là maintenant je vais faire le clone du texte version donc je clique ici sur version édition copier je clique là-dessus je clique ici pour aller dans la fenêtre effets de chemin et je clique ici pour lier alors automatiquement le texte est déplacé ici et on a un petit bug d'affichage ou plutôt de rafraîchissement on a l'impression que c'est d'unitaire qui a encore été créé mais c'est pas grave si je clique et que je le déplace et que je relâche le bouton gauche automatiquement j'ai bien le texte version qui apparaît donc donc maintenant je vais sélectionner le 2 édition copier je clique ici sur d'unitaire et je lis également donc comme tout à l'heure si je clique je déplace on a bien le 2 qui apparaît donc maintenant ce que je vais faire je vais mettre un effet de chemin ici qui s'appelle déformation par enveloppe sur cet objet je fais la même chose ici déformation par enveloppe et également pour le 2 déformation par enveloppe donc ici j'ai le modèle sur lequel je vais pouvoir me caler donc je clique ici sur d'unitaire je le place à cet endroit là j'agrandis ici en cliquant sur la flèche je fais la même chose pour version je le mets ici j'agrandis j'essaye d'aller au coin qui est là et le 2 c'est pareil je le mets là je vais l'agrandir comme ceci et l'agrandir vers le haut et maintenant tout simplement donc je clique sur d'unitaire ce que je vais modifier donc c'est le chemin supérieur de l'enveloppe donc je clique là dessus vous voyez j'ai un petit losange qui apparaît je vais pouvoir le déplacer ici le déplacer l'autre à cet endroit là je clique maintenant ici je déplace ce petit curseur à cet endroit là celui là ici je fais la même chose ici je clique je déplace vous voyez c'est très simple on déplace les petits losanges et on clique là dessus alors là vous voyez j'ai une petite vague alors ça peut être intéressant des fois d'avoir ce type d'effet mais moi je veux pas ça alors ce qu'on va faire on va décocher ici par contre je vais faire le petit arrondi donc pour cela je vais cliquer ici sur chemin inférieur de l'enveloppe ici on voit une petite ligne verte qui apparaît je me mets bien au milieu de la ligne verte vous voyez le curseur change je clique dessus et je déplace vers le haut tout simplement donc je clique sur version maintenant pareil je vais cliquer là dessus maintenant on va pouvoir faire la petite déformation je clique au milieu de la ligne verte je clique je glisse comme ceci je vais en bas je clique je glisse je vais faire la même chose pour le 2 donc je vais cliquer ici sur l'unitaire je vais d'abord ici cliquer sur le modèle et puis repasser à 100% de façon à cliquer sur l'unitaire et puis avec la pipette je vais récupérer la couleur jaune qui est là je vais maintenant cliquer sur l'outil dégradé ici donc je vais choisir un dégradé radial qui va s'appliquer sur le fond et je vais double cliquer sur le texte d'unitaire donc j'ai mon dégradé radial qui apparaît je vais cliquer ici sur le petit cercle qui va devenir bleu je clique sur l'outil pipette et je vais récupérer la couleur verte ici je vais également rajouter un autre taquet de couleurs donc pour cela je vais cliquer sur l'outil dégradé je me mets à peu près au milieu vous voyez lorsque je suis bien sur la ligne bleue j'ai un petit plus qui apparaît je double clique ce qui permet de rajouter un petit taquet donc c'est un petit losange et je vais récupérer avec l'outil pipette la couleur jaune voilà c'est ce que je veux donc avec l'outil dégradé je peux venir déplacer éventuellement jouer sur les poignées voilà comme ceci en appuyant sur CTRL SHIFT vous voyez je peux augmenter les deux poignées en même temps et cette couleur je vais l'appliquer sur version donc je vais ici dans édition copier je clique sur version édition coller et je fais coller le style je clique sur l'outil dégradé je clique ici sur le petit carré je peux déplacer ici je vais mettre un dégradé sur le 2 donc je vais sélectionner le 2 je clique ici sur dégradé je clique je glisse alors là je ne veux pas un dégradé radial je veux un dégradé linéaire je clique je glisse j'ai le rouge et je peux comme ça avec la pipette récupérer le jaune orangé je peux venir sélectionner ces trois objets avec SHIFT et les déplacer je vais aller dans filtre je vais dans ombre et lueur et je fais ombre portée alors rayon 2 décalage 3 horizontal et vertical ok aperçu c'est pas mal je clique sur appliquer je vais fermer cette fenêtre maintenant ce que je vais faire je vais faire le petit rectangle derrière donc je clique ici je clique je glisse alors je vais supprimer le fond avec la pipette je vais récupérer la couleur verte qui est là je vais cliquer ici sur l'outil dégradé je vais prendre un dégradé radial je double clique comme ça j'ai mon dégradé radial je vais tout de suite le déplacer comme ceci je clique ici je clique sur la pipette le raccourci c'est D et je vais récupérer la couleur verte là je vais supprimer le contour donc clique droit set stroke tu vois c'est marrant c'est passé en anglais et je place ça à l'arrière plan je vais tout sélectionner je vais mettre ça sur le côté je vais tout aligner donc pour bien aligner je vais cliquer là dessus et je clique sur aligner par rapport au dernier sélectionné et je clique comme ceci je vais importer le petit personnage là donc je vais dans fichier importer je vais chercher le petit personnage qui sera téléchargé en bas de la vidéo je clique sur ouvrir je fais ok donc c'est un petit personnage vectoriel je le réduis en cliquant ici sur la flèche en appuyant sur ctrl je vais déplacer ces trois objets un peu sur le côté là je vais rajouter une petite ombre alors pour rajouter une ombre c'est facile moi j'utilise l'outil ellipse et arc je clique je glisse je mets une couleur noire je clique sur l'outil dégradé je clique ici sur dégradé radial et je double clique maintenant avec l'outil sélection je déplace mon cercle je le réduis en appuyant sur shift et je le déplace en cliquant là dessus ce qui le fait descendre voilà je suis trop descendu donc je le remonte d'un cran voilà puis je réduis en appuyant sur shift je peux éventuellement diminuer l'opacité à 50% c'est pas mal voilà il nous manque juste un petit coeur à faire alors ça c'est facile on clique sur l'outil cercle je clique je glisse j'ai un premier cercle je le duplique ctrl D je le déplace en appuyant sur ctrl pour rester bien à la horizontale je fais un rectangle de sélection je vais dans chemin je fais union je clique sur l'outil ici noeud je vais supprimer les deux noeuds qui sont là donc je fais un petit rectangle de façon à englober les deux noeuds qui sont là et puis je les supprime en cliquant là dessus ici je veux supprimer les poignées pour supprimer les poignées il faut appuyer sur ctrl et sur la poignée donc j'appuie sur ctrl et sur la poignée maintenant je vais déplacer le petit losange vers le bas sur lequel je vais mettre une couleur rouge à 100% vous voyez là je suis à 50 je fais un clic droit je mets à 100% et je réduis je vais dupliquer ctrl D je déplace je réduis voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt